Il faut être conscient quand même que si on fait de l'urbex, on risque quand même 15 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Oui, l'urbex c'est illégal, mais en France c'est toléré. La plupart du temps, ils sont même là à être intéressés par ce qu'on fait. Même des fois, oh mais moi aussi j'ai déjà fait de l'urbex. Je m'appelle Juliette, je suis plus connue sous le pseudo juge urbex. Et comme son nom l'indique, je pratique l'urbex, donc c'est l'exploration urbaine. En gros, c'est le fait de visiter des lieux abandonnés, tels que des châteaux, des manoirs, des parcs, tout type de lieux construits par l'homme et aujourd'hui envahis par la nature. Je suis même allée à Tchernobyl parce que du coup là-bas tout est abandonné. On a choisi d'y aller en légal. Puis en plus c'est dangereux, c'est dangereux d'aller à Tchernobyl en illégal. Regardez quand on s'approche du sol, c'est hyper radioactif. Clairement dans ces zones-là, on n'y est pas resté longtemps. Fais gaffe, fais gaffe. Normalement c'est 0,3 la dose normale. 21, il ne faut pas rester trop longtemps ici. En Ukraine, si tu fais Tchernobyl en illégal, c'est un peu moins toléré. En France, c'est vachement toléré. Je me suis fait plusieurs fois attraper à la sortie dans ce mode. Bon, ils nous disent, c'est pas bien, faut sortir, nanani, c'est dangereux. Ça peut s'écouler, ce qui est totalement normal. Et la plupart du temps, ils sont même là à être intéressés par ce qu'on fait. Ah ouais, c'est sympa, vos photos. Même des fois, oh, mais moi aussi j'ai déjà fait de l'urbex. Après, il faut être conscient quand même que si on fait de l'urbex, on risque quand même 15 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Donc bon. Est-ce que vous voulez jouer avec nous ? C'est quelqu'un. On devait dormir pour Halloween dans un château abandonné. J'aime bien faire ça. L'horreur. On commence à entendre des bruits. Et donc moi, je me dis, non, mais c'est le vent. S'il y a quelqu'un, c'est pas le vent. Attends, attends, attends. Les fantômes, ça n'existe pas, nan ? Ça a dû durer peut-être trois heures. Trois heures où on était dans le château, on entendait des bruits. Attendez-nous, s'il vous plaît. Moi aussi, il rigole pas avec moi comme ça. Là, c'était le côté. Et là, il commence à s'énerver. Par contre, je dis juste un truc. Si on descend et on vous chope, il fait... Non, non, mais par contre... Non, non, je vais... Il y a des insultes qui sortent dans tous les sangs. J'ai dû tout bipper sur YouTube, c'était génial. Je descends. Non, non, non. Non, non. Et on entre dans une pièce, il y avait un siège, un peu comme mon siège, là, comme ça. Et il y avait un gars de dos. Tu voyais juste sa silhouette, assis. Oh, mais c'était horrible. On commence à souffler, à discuter un peu avec lui. Il nous a expliqué qu'il avait bien laissé ses mains comme ça pour montrer qu'il avait pas d'armes ni rien, qu'il voulait juste nous faire peur. Et il nous a expliqué tout simplement qu'il avait vu, parce qu'on avait fait un live juste avant. Il a vu dans quel château on était, il s'est dit, oh, bah, allez, je vais aller leur faire peur, vu que j'habite pas loin. Il y a les règles pour se protéger, nous, et il y a les règles pour protéger les lieux. C'est de donner le moins d'indices possible, même si on sait qu'en faisant des photos, des vidéos, en racontant l'histoire des lieux, on en donne beaucoup, mais voilà. Deuxième grosse règle, c'est si le lieu, il est fermé, bien sûr, bah, on ne casse pas. On ne vient pas avec un pied de biche. Et puis, troisième grosse règle aussi, bah, ne pas voler. On ne vole rien, on ne casse rien, on touche à rien, on n'est pas chez nous, on est juste là pour redonner un peu une vie à un lieu qui a été oublié, abandonné. Et après, des règles d'or un peu plus pour nous, pour nous protéger, c'est, bah, ne pas y aller seul, y aller avec un bon équipement, jamais y aller en mini-short ou des choses comme ça. Avoir une petite trousse, trousse de pharmacie, quoi, au cas où. Moi, j'ai toujours une pince à tic avec moi. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il y a quelques temps, j'ai infiltré une base militaire encore en activité. Le truc que je kiffe le plus, c'est vraiment l'adrénaline. Le fait de faire quelque chose, justement, je sais que ce n'est pas bien, mais le fait de se dire que c'est un petit peu dangereux et tout, mais j'adore cette sensation-là. Tu as l'impression que plus tu prends des risques, plus tu fais des vues. Donc, ça peut inciter à prendre plus de risques pour faire plus de vues. Le truc à ne surtout pas faire, quoi. J'ai mes parents pour me dire, wow, Juliette, escalader ça, là, tu ne vas pas le faire. Sous-titrage ST' 501